Désireux d'évoluer en défense centrale et non pas au poste de latéral droit, Jules Koundé n'est pas contre un départ du FC Barcelone. Le club catalan doit lui trouver 200 millions d'euros et voit une vente du français comme une opportunité pour entrer dans les clous du fair-play financier de la Liga. L'histoire entre le FC Barcelone et Jules Koundé connaît un virage inattendu. Recruté il y a un an au Séville FC pour environ 50 millions d'euros, le français n'a pas tardé à donner satisfaction, 38 matchs toutes compétitions confondues, un but, 6 passes décisives. Parfois titularisé en défense centrale, tantôt utilisé comme latéral droit, l'ancien bordelais est surtout concentré à ce second poste, qui n'est naturellement pas le sien, lui qui a souvent évolué en charnière durant les premières années de sa carrière. Le départ de Gérard Piqué en milieu de saison n'a pas changé grand chose. Il a laissé le duo à Rojo-Christensan s'installer dans l'axe de la défense. Les qu'un petit but encaissé par le champion de Liga, cette saison ont donné raison au choix de Xavi de privilégier cette paire, laissant l'international tricolore sur le côté. Ce dernier serait un peu lassé par ce poste, même si Didier Deschamps lui fait également confiance en équipe de France dans ce rôle. Koundé voit bien qu'il n'y a plus de place pour lui dans l'axe, et n'écarte pas l'idée d'un départ, si jamais le technicien Blaugrana ne change pas ses plans. Il n'a pas vraiment de raison de le faire, d'autant que le latéral droit est devenu au fil des matchs toujours plus consistant, verrouillant son couloir, et devenant même déterminant durant les phases offensives. Le défenseur s'est donc résigné à demander son départ, si une bonne offre tombe sur le bureau de la direction Blaugrana. Cette dernière souhaiterait conserver le vice-champion du monde, mais doit également trouver 200 millions d'euros pour entrer dans les clous du fair-play financier de la Liga. Le transfert de Koundé apparaît soudain, comme une opportunité même s'il s'agit d'un titulaire. D'après Sport, les Catalans sont disposés à le laisser partir pour 80 millions d'euros. Une grosse somme que certains clubs sont capables de mettre. On pense notamment à certains pensionnaires de Première Ligue, là, où Koundé a déjà été annoncé par le passé. Après des dernières saisons très compliquées au FC Barcelone, où les blessures l'ont freiné, Samuel Umtiti a parfaitement rebondi du côté de la Serie A, Alex. Cependant, l'international français est arrivé en prêt, et repartira donc au Barça cet été. Selon les informations de Sport, le club Lograna a déjà informé Samuel Umtiti de l'intention de ne pas le conserver, lui qui est sous contrat, jusqu'en 2026. Le quotidien catalan précise que le Barça va écouter les offres, et acceptera même un transfert pour une faible indemnité. Conscient de cela, l'Inter Milan et Las Roma se sont intéressés à sa situation, mais Samuel Umtiti aimerait plutôt faire son retour à l'Olympique lyonnais, son club formateur, pour retrouver Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, ses amis. Nous avons parlé du fait, que nous aimerions jouer à nouveau ensemble avant la fin de nos carrières. Il est encore trop tôt pour le dire, expliquait Umtiti dimanche, sur Canal+. Le champion du monde 2018 aura, le dernier mot, pour choisir sa destination.